Je m'appelle Aurore, une femme entière qui est passée par des milliers d'émotions, des émotions qui ont chacune leur authenticité, que seule moi-même peux comprendre et ressentir réellement. Ces émotions ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je sais exactement qui je suis, où je vais, et je suis totalement en accord avec moi-même. Puis pas besoin de mettre un mot sur ma sexualité pour me définir, car ce qui me définit, c'est ce que je vis jour après jour, minute après minute. Avant d'en arriver là, j'étais hantée par tant de doutes. J'avais l'impression de ne pas être à ma place, de ne pas avoir le bon corps. Ce reflet de moi me repoussait, j'en voulais la nature de m'avoir fait vivre cette différence. Jusqu'au jour où tu t'en rends compte que cette différence était simplement créée par moi-même. Finalement, ce que je vivais était comme toutes les personnes qui commencent à se connaître. Il suffisait simplement que je me positionne sur la route que je voulais suivre, celle qui m'était destinée. C'est fou à quel point la vie t'ouvre des portes lorsque tu prends ton chemin et accepte ta vie. J'ai eu l'impression de prendre mon premier envol. Quelle sensation de liberté ! Ces moments où tu t'amuses auprès des personnes qui t'aiment, non pas pour ton apparence ou ton orientation, mais pour la personne que tu es. À ce moment-là, j'ai compris le sens de ma propre vie. Il n'y a rien de plus libérateur que le jour où tu te sens fière. Fière de tes valeurs, de tes principes, et malgré les obstacles que tu as traversés, tu es toujours là, encore plus forte et vivante qu'avant. Puis tout arrive assez rapidement dans la vie. Suite à cela, j'ai trouvé ma voie pour vivre des relations plus ou moins sérieuses. Mais ce désir de vouloir partager mon vécu, mon présent et mon futur avec la femme brûlait en moi. Après plusieurs tentatives, un beau jour, tu tombes sur cette femme. Tu croises son premier regard, comme ça, un instant banal qui se transforme en un souvenir indélébile. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'on trouve des trésors dans la vie et qu'il nous trouve aussi. Arrivent alors les premiers instants, ces moments indéfinissables que moi-même, j'ai beaucoup de mal à expliquer par des mots. Ces premiers échanges, ces premiers effleurements qui électrisent tout notre corps. Cette sensation d'être déconnecté de tout ce qui t'entoure. Quelle belle sensation de se retrouver dans une foule incalculable et d'avoir l'impression qu'il n'y a que vous deux. Personne ne pouvait m'atteindre. Je me sentais en sécurité dans une bulle positive. On est passé par des faux rires, des moments de complicité, de partage, d'amour tout simplement. Puis vient le moment où les projets commencent à faire surface. Que toutes les deux avaient envie d'avancer sur cette même route. C'est la première fois que j'étais si sûre de moi et si sûre d'elle surtout. Il n'y avait plus la place aux doutes. C'est elle, celle que j'attendais. Après, on apprend à grandir, à comprendre le monde autour de nous, car la vie est une leçon. Et on apprend souvent plus vite dans les difficultés qu'on rencontre. Me voilà face à un nouvel obstacle. Différent, mais tout assez dur à accepter. Vient alors les premières disputes. Parfois certaines s'arrangent et puis montrent ta vie de couple. Et certaines empirent la situation. A ce moment là, on a l'impression de ne plus se comprendre. De ne plus reconnaître cette femme en face de soi et se perdre soi-même au passage. Puis elle s'efface progressivement et sans trop s'en rendre compte. Un jour, elle disparaît. C'est le moment le plus intense de ma vie. Se retrouver dans ce lit, à écouler tout ce que ton corps te fait ressentir. Il est en mille morceaux et veut me le faire comprendre. Il bat si fort et à l'instant d'après, je ne le sens plus. Un vide s'est formé autour de moi. Je n'arrivais plus à me sentir vivante. J'avais l'impression d'être figurante de ma propre vie. À m'enfoncer dans un tunnel sans fin. Tout être humain a l'instinct de survie et cet état de désarroi ne pouvait plus durer. Je m'aime et je veux avancer. Alors même si parfois c'est dur, il faut se faire violence. J'ai appris à apprécier les moments simples de ma vie. Reprendre conscience de mon corps, de mes joies. Je voulais me surpasser. Rigoler de nouveau. Apprécier le moment présent. Car même si on vit des moments sombres dans nos vies, il y a toujours de belles choses qui s'offrent à nous. Il suffit simplement d'en trouver un peu ses yeux et son cœur. Aujourd'hui, je suis une femme heureuse. Les douleurs du passé m'ont fait prendre conscience que la vie ne nous en veut pas. Elle veut nous faire comprendre, nous se délever. Moi, Aurore, je suis optimiste. Je vais de l'avant. Je vis chaque jour comme une bénédiction. Je sais que je vais être surprise de nouveau. Comme ce jour où il a tout simplement suffi d'un regard. Il faut tout simplement y croire. Ne baisse jamais les bras. Quoi que te disent les autres, rien n'est impossible tant qu'on respire. Reste maître de ta vie. Personne ne doit te juger ou émettre des hypothèses sur ton passé ou ton avenir. Et un jour, le bonheur va ressurgir pour toi, comme pour moi, au moment où je te raconte cette histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501